Je salue ceux qui sont en ligne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Amen. Nous allons prendre Job chapitre 32 verset 8. Job 32 verset 8. Il y a une nature de Dieu que en méditant cette semaine le Saint-Esprit m'a fait réaliser et ma prière toute cette semaine c'est que cette nature de Dieu que Dieu me l'accorde moi aussi. Sous-titrage ST' 501 Nous avons partagé un thème. Le thème sera Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand. On va partir, on va faire juste 30 minutes. On va partager la parole du Seigneur par la porte dans la bergerie et un voleur et un brigand. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut nous dire encore ce soir que c'est lui qui règne sur tout, Jésus règne au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Le Seigneur règne, il va se lever en toute situation. Faisons-lui seulement confiance. Le prophète Abakouka dit que si la prophétie tarde, attend-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons partager un thème ce soir qui sera celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand. Mais ce thème se trouve dans Jean chapitre 10, versets 1 à 2. Mais avant de prendre cela, nous allons prendre Jean 32, verset 8. Prenons d'abord Jean 32, verset 8. C'est juste pour nous éveiller, éveiller notre esprit, notre conscience sur un fait que nous allons partager. Jean chapitre 10. Job 32, verset 8. Le Seigneur nous dit ceci. Le Saint-Esprit nous dit dans Job 32, verset 8. Vous devez savoir que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une volonté humaine, ce n'est ni par le sang ou par la chair que les écritures ont été écrites. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que tout va bien, mon Dieu ? Tout va bien. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu vois, si le bâle qu'il y a à l'intérieur, tu veux diminuer le volume, derrière il y a son bouton, si tu vois ça te dérange, c'est derrière le bouton, tu le fumes complètement, le son ne le sortira plus. mais eux, ils vont nous entendre. Derrière le gros, là, le gros, il y a un bouton comme une moulinette, une moulette. Si tu mets juste la main dedans, tu vas toucher, tu le tournes dans l'autre sens. C'est bon ? Ok. Il est écrit. Ok. J'ai dit « J'aime prendre deux ». Gardons « J'aime prendre deux », mais prenons aussi. 2 Timothée chapitre 3 d'abord. C'est des versets qui m'ont bien comme ça. On va les prendre. Comme le Saint-Exupéry me donne. liver, vous allez dans en chel, ma vie, vous allez dans l'명 like, parce qu'ils ont l'air. On va, vous allez danser l'actively. 16 dit toute écriture est inspirée de Dieu toute écriture est une inspiration de Dieu, alléluia et elle est utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre par toutes bonnes oeuvres nous n'allons pas durer ça va être un message très simple bref, mais très riche très enrichissant pour nous on a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire que c'est une inspiration de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes oeuvres alléluia donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu c'est Dieu qui est en train de nous parler c'est une inspiration de Dieu que nous sommes en train de recevoir alléluia ah ben non c'est une inspiration de l'esprit de Dieu prenez aussi avec moi dans dans deux pierres s'il vous plaît deux pierres prenons on va compléter un Timothée et deux Timothée trois seize enfin deux pierres depuis le chapitre un le verset 21 nous dit j'aime beaucoup ces versets et c'est vraiment des versets que nous devons connaître en tant que disciples de Christ de Timothée chapitre 1 verset 21 et deux pierres pardon merci deux pierres chapitre 1 le verset 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme cela veut dire que ce n'est ni par le sens ni par la chair vous voyez on a déjà expliqué en haut et à large si le saint et supermer on va détailler encore pour qu'on comprenne un peu la portée de tout ce qui est né du sens tout ce qui est né de la chair tout ce qui est né de la volonté de l'homme vous voyez donc on nous dit clairement déjà l'apôtre Paul dit aux Romains que en fait la chair ne peut pas plaire à Dieu ceux qui marchent ou qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu ne peuvent pas hériter quelque chose qui vient de Dieu et on dit que car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu donc ceux qui sont inspirés qu'on appelle les prophètes vous voyez ceux qui sont inspirés donc ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu ça veut dire que quand nous écoutons la parole de Dieu c'est Dieu qui nous parle c'est le Saint-Esprit qui nous parle Alléluia nous comprenons ce que je dis maintenant retournons dans Job chapitre 32 Job 32 Job 32 nous dit ceci car en réalité dans l'homme Job 32 verset 8 Job 32 verset 8 mais en réalité dans l'homme c'est l'Esprit le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence mais en réalité dans l'homme c'est l'Esprit et il ajoute virgule le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence on a déjà montré notre verset dans les Proverbs qui nous dit clairement que le souffle de l'homme est une lampe d'œuf éternelle et on avait pris ça en accord avec Jean chapitre 1 pour nous démontrer que le souffle de Dieu qui est en nous en réalité c'est une parole ce souffle vient d'une parole de Dieu c'est une lampe c'est un feu c'est aussi une parole c'est une lumière Alléluia Amen donc lorsque nous recevons la parole de Dieu Dieu nous donne un nouveau souffle si vous vous rappelez bien dans Genèse chapitre 2 verset 7 il est dit que Dieu va former l'homme de la poussière et il va souffler vous êtes d'accord avec moi ? Dieu a soufflé Dieu a soufflé dans le corps donc tant que le souffle n'était pas rentré dans le corps l'homme ne pouvait pas bouger l'homme ne pouvait pas faire un mouvement c'est pour cela dimanche passé on a lui dans Actes des Apôtres que c'est en lui en Dieu que nous avons la vie le mouvement l'être l'existence vous voyez ce que je dis donc en réalité dans l'homme ce qui fait l'homme ce n'est pas le corps c'est le souffle je ne sais pas si vous me comprenez très bien en réalité ce que tu es tu es un souffle c'est ça je veux t'amener à comprendre vous voyez ce que je dis je suis un souffle c'est ce que Job nous dit et j'ai pris ces tests de deux pièces trois deux je dis deux pièces de Timothée trois et de deux pièces un pour nous montrer qu'en réalité c'est Dieu qui est en train de nous parler c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous amener à comprendre à nous à comprendre que dans l'homme c'est le souffle ce qui fait l'homme c'est le souffle en réalité l'homme est un souffle l'homme est un souffle je répète que l'homme est un souffle parce que tant que le souffle n'était pas rentré dans la matière qu'on appelle le corps tant que le souffle n'était pas rentré dans la matière qu'on a que Dieu avait créé cet homme ne pouvait pas bouger ce corps ne pouvait pas bouger ce corps n'avait pas de mouvement ni de vie ce corps ne pouvait pas penser ni réfléchir Alléluia mais c'est le souffle qui rentra dans le corps et tout a été possible c'est le souffle qui rend tout possible dans l'homme vous me suivez donc je suis un souffle tu es un souffle et bien chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu Dieu nous donne un nouveau souffle vous voyez la différence vous êtes en train de comprendre l'importance de la compréhension et de la connaissance de la parole je répète que c'est le souffle en l'homme qui rend tout possible je répète le corps physique ne pouvait avoir aucune possibilité ni de bouger le petit doigt ni de penser ni de réfléchir ni de faire des projets vous me suivez rien aucun mouvement aucune vie rien n'était en lui vous voyez ce corps cette matière qu'on appelle le corps n'avait rien de différent des idoles miettes des idoles que les hommes créent et ils adorent et les prophètes diront que c'est un objet qui n'a pas d'esprit en lui un homme prend un bois il coupe il prend une partie pour faire le feu pour préparer à manger l'autre partie il lui donne une forme il le pose et il dit voici mon Dieu mais il n'y a pas d'esprit en lui donc il ne peut pas parler c'est l'esprit qui rend les choses possibles c'est le souffle vous voyez la différence l'homme est ce qu'il est à cause du souffle qu'il anime l'homme a pu inventer des choses parce que il y a un souffle que Dieu a mis en lui oui l'homme a pu créer toute cette civilisation que nous voyons l'homme a pu l'homme arrive à réussir à cause du souffle vous voyez on a besoin de comprendre cette réalité de l'écriture de la parole de Dieu toute parole de Dieu est inspirée voilà pourquoi c'est important dans l'inspiration de Dieu la révélation et la compréhension et la connaissance les enseignements ne sont pas juste pour qu'on mette de côté non c'est pour que ça nous donne un nouveau souffle alléluia vous voyez donc c'est le souffle qui rend tout possible je dois chercher si je veux que tout soit possible dans ma vie si je comprends la source qui rend les choses possibles si je comprends le secret qui rend l'impossible possible parce que tant que le corps ne pouvait pas bouger tout était impossible pour le corps pour l'homme vous me suivez là parce que le corps que Dieu avait créé on l'appelait l'homme mais il ne pouvait rien il n'avait aucune possibilité mais quand Dieu a soufflé dans ce corps il s'est mis debout il n'a commencé pas à faire des projets alléluia Dieu lui a dit je te mets dans ce jardin dans ce char Dieu a pris Adam il l'a mis dans le jardin dans un Dieu l'a mis où Dieu l'a mis dans le jardin Dieu n'a pas mis le corps dans le jardin il a mis le corps animé vous voyez ce que je dis le corps animé par un esprit par un souffle vous me suivez Dieu a pris le corps animé par un souffle Dieu l'a placé dans un jardin vous me suivez jusque là Dieu a placé l'homme dans un jardin que la Bible appelle le jardin des d'elle la précision de la Bible est telle que en décrivant le jardin d'Eden on nous a dit que c'était un lieu où il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers vous me suivez il y avait l'arbre de la vie il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi qui étaient à côté mais tant que l'homme ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal cette âme ne pouvait pas lui est-ce que vous me suivez jusque là Dieu a créé un jardin un lieu où le souffle qu'il vient de mettre dans l'homme peut vivre peut s'épanouir peut faire des possibilités peut inventer peut engendrer vous voyez peut se projeter peut dominer peut régner Dieu a créé un jardin des d'air et il a placé le souffle vous voyez ou on peut dire autrement la matière animée il a placé la matière animée par le souffle dans le jardin et le jardin on nous précise que c'était un lieu il y avait quatre sources qui sortaient du jardin vous me suivez il y avait des arbres de toutes sortes de toutes sortes de toutes sortes d'arbres dans le jardin dans le jardin ces arbres n'étaient pas là par la volonté de la matière non ces arbres n'étaient pas là par la volonté du sang mais ces arbres étaient dans le jardin par la volonté de Dieu c'est Dieu lui-même qui avait pensé qui avait choisi chaque arbre et il avait placé ces arbres dans le jardin Alléluia ensuite il place la matière animée dans le jardin si vous prenez avec moi Genèse Job dit dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence dans Genèse regardons encore Genèse dans 15 minutes on va finir Genèse Genèse 2 verset 8 Genèse 2 verset 8 au verset 7 nous voyons la création de l'homme où Dieu va souffler dans l'homme vous voyez Dieu prend la matière il donne une forme à la matière le corps c'est une matière vous me suivez Dieu donne une forme comme un potier comme un potier qui prend l'argile il donne la forme qu'il veut à l'argile entre ses mains vous me suivez le Seigneur le Seigneur dira à Jérémie au prophète Jérémie que je suis un potier vous voyez et vous vous êtes l'argile entre mains mains fils d'Israël donc Dieu comme un potier il a pris la matière il a donné une forme ça c'est une femme ça c'est un homme on est d'accord et il va souffler dans l'homme donc l'homme est un souffle la vie de l'homme est un souffle les possibilités de l'homme viennent du souffle qui est en lui du souffle qui est en lui Genèse 2 8 on dit que puis Dieu planta un jardin en Hédel du côté de l'Orient du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé l'été Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin vous voyez un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin donc Dieu planta un jardin en Éden suivant très bien Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme dans le jardin l'Éden en fait le jardin le lieu où Dieu a placé l'homme c'est le jardin mais le jardin ce n'est pas l'Éden parce que souvent quand nous parlons nous disons que nous disons le jardin d'Éden et les hommes peuvent imaginer que le jardin c'est lui qui s'appelle l'Éden non l'Éden est un cul vous me suivez où Dieu a planté un jardin il a créé un jardin donc dans un endroit que Dieu a choisi il a créé un jardin donc il a mis des clôtures autour du jardin il a mis des poteaux vous voyez la Bible dira que Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger dans le jardin en Éden donc le jardin ce n'est pas l'Éden tu le mot très bien Dieu a mis l'homme dans le jardin c'est pour cela on nous dit qu'un fleuve sortait de l'Éden vous voyez ce que je dis l'Éden c'est un lieu où il y a l'abondance où il y a la bénédiction vous voyez où il y a la grâce il y a la gloire de Dieu vous voyez très bien vous allez comprendre donc un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin que Dieu avait créé pour l'homme on est d'accord on dit et de là il se divisait en quatre bras donc on va citer les différents noms le nom du premier est Bichon c'est celui qui est autour tout le pays de Ravilla où se trouve l'or l'un de ce pays est pur on retrouve aussi l'œuf d'Éléum et la pierre d'Onis le nom du second feu est Guion c'est celui qui en tout le pays de Couch le nom du troisième est Idékel c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie le quartier en feu c'est le frat l'Éden prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden en fait la vraie traduction si on veut bien l'écrit on va dire Dieu plaça l'homme dans le jardin en Éden vous voyez donc Dieu plaça l'homme dans le jardin en Éden pour le cultiver et pour le garder Dieu avait donné une seule une seule ou deux instructions à Dieu ou une interdiction à l'homme merci beaucoup Dieu avait donné deux instructions à l'homme ou une interdiction vous voyez et une recommandation Dieu lui dira tu peux manger de tout mange de tout premièrement il va lui dire cultive vous voyez maintenant que je t'ai donné un sou tout est possible pour toi c'est ce que ça veut dire cultive ça veut dire maintenant tout est possible vous voyez tu as la carte entre tes mains tu peux faire beaucoup de choses j'ai mis en toi des possibilités à cause du souffle qui t'anime je t'ai rendu capable de bouger je t'ai rendu capable par le souffle de penser comme moi de parler comme moi d'ordonner comme moi d'appeler à l'existence comme moi vous voyez de régner comme moi de dominer Alléluia en gros en gros cultive ça veut dire prendre les choses possibles tu as maintenant des cartes entre tes mains je t'ai rendu capable de faire beaucoup de choses vous voyez règne domine agit vous voyez c'est la première recommandation que Dieu donne à l'homme ensuite il va lui donner une seule interdiction Dieu ne lui dit pas beaucoup de choses j'ai mis dans le jardin aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais l'arbre était là mais il n'était pas nuisible il n'épuisait à personne tant que l'homme ne l'avait pas touché on est d'accord maintenant nous voulons parler de celui qui n'entre pas par la porte dans la bégérie est un voulin et un brigand vous prenez ma soeur ce que je vais t'expliquer ce soir je ne comprenais pas ça comme ça mais c'est en lisant que le Saint-Esprit m'a enseigné moi-même et je veux t'aider je veux nous aider Alléluia Sincèrement celui qui n'entre pas par la porte dans la bégérie est un voulin et un brigand retournons dans Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 nous allons lire jusqu'au verset 4 regardez déjà on a déjà lu verset 1 on a déjà lu verset 2 on va lire verset 2 bon je vais lire tout le verset on dit en vérité en vérité je veux le dire celui qui n'entre pas par la porte dans la bégérie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis celui qui entre par la porte est le berger des brebis donc on nous parle ici d'une bégérie dans la bégérie il y a les brebis pour un berger la richesse du berger la fortune du berger c'est quoi ? ce sont ces brebis vous me comprenez ? la richesse de la matière animée que l'homme est c'était le jardin vous me suivez jusque là ? Dieu a formé Dieu a formé une matière qu'il va animer par le souffle quand la matière s'est mise à se mouvoir Dieu a préparé il a prévu tout ce qu'il fallait pour cette matière pour rendre des choses possibles pour réussir pour s'épanouir c'était le jardin en Éden je préfère bien dire en Éden vous voyez ce que je dis ? parce que un jour nous allons expliquer bien les cas le fleuve qui sort d'Éden pour qu'on comprenne bien donc Dieu a mis l'homme en Éden la richesse le trésor de la matière animée c'était le jardin d'Éden c'était son trésor c'était son bébé c'était ça ses brebis dans le jardin la Bible nous dira qu'il y avait des arbres de toutes sortes il y avait un fleuve qui sortait d'Éden qui arrosait le jardin le fleuve avait quatre bras quatre bras retiens bien ça le fleuve a quatre bras et les quatre bras arrosent le jardin chaque bras a un sens une signification remarquez que dans le jardin il y avait toutes sortes d'arbres dans le trésor de la matière animée que l'homme représente ce sont ces arbres ce sont les fruits de ces arbres c'est grâce aux fruits de ces arbres que l'homme peut manger on est d'accord c'est grâce je peux dire en fait à la récote des fruits de ces arbres que l'homme peut se se projeter peut réaliser des choses à partir des arbres l'homme peut créer des tables à partir de ces arbres ou du sol même de ces arbres du sol de ce jardin qui est béni qui est enrichi par le fleuve qui l'arrose parce que regardez on nous cite les quatre bras du fleuve si vous regardez bien ça nous parle d'une abondance que ce fleuve là apporte vous voyez il y avait toutes sortes de matières premières qu'on peut trouver il y avait l'or il y avait ceci il y avait tout ça le sol était riche les arbres étaient bénis vous suivez à partir de là l'homme peut faire plein de choses en fait je dirais la matière animée peut faire plein de choses il a plein de possibilités t'es devant lui parce que Dieu l'a enrichi Dieu a tout mis devant lui Dieu a tout mis pour lui Dieu a tout préparé pour lui ce n'est pas lui-même qui est rentré dans le jardin c'est Dieu qui a préparé le jardin tu le vois très bien et c'est Dieu qui l'a placé dans le jardin et le Seigneur lui dit tu peux manger de tout mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal Jésus dit celui qui n'entre pas par la porte mais dans la bergerie la bergerie c'est l'image du jardin d'Éden vous me suivez c'est l'image du jardin suivez ma trénie c'est un message très prophétique c'est un message de fou et si tu comprends le principe que Jésus est en train que Jésus a caché dans ce verset tu es pédé la bergerie c'est le jardin tu vois Jésus dit celui qui n'entre pas par la porte bon le jardin a une porte suivez-moi très bien le jardin ta bénédiction a une porte vous voyez si c'est le mariage que tu cherches si c'est je ne sais pas quoi peu importe ta bénédiction la bénédiction le succès la réussite que tu cherches vous voyez la paix la joie le bonheur que tu cherches le salut la délivrance tout ce que tu désires en Dieu la présence de Dieu que tu désires vous voyez elle a une porte mais Jésus dit celui qui ne rentre pas par la porte mais qui entre par un autre endroit j'aime bien cette décision il dit mais qui il monte par ailleurs donc il monte par ailleurs donc à un autre endroit et qui il monte vous voyez Jésus le qualifie de bonheur et de brigand ça veut dire que quoi parce que la suite nous dira ceci le potier ouvre verset de l'édition il entre par la porte et le berger des brebis mais le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors vous voyez Jean-Baptiste il dira que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel donc si ce que Dieu t'a destiné tu trouves la porte et tu entres les bénédictions ce que Dieu a destiné pour toi ça va te suivre tu appelleras la bénédiction et la bénédiction te suivra tu appelleras le succès et le succès t'accompagnera tu appelleras la réussite et la réussite dira me voici présente vous comprenez tu appelleras la paix la joie la justice la sainteté elles répondront nous voici nous avons été préparés pour toi avant la fondation du monde nous sommes là dans ton jardin et nous t'attendions depuis pour que toi tu trouves la porte de ton jardin de ta pécherie vous comprenez bon Jésus dit on nous dit le potier l'ouvre et les brebis entendent sa voix il les appelle par le nom il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix vous voyez Jésus dit elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers donc il y a des gens qui rentrent dans certaines bergeries en escaladant ils ne rentrent pas par la porte ils ne rentrent pas un autre lieu tu cherches le mariage si le mariage tu entres dans le mariage même si c'est ton mariage si tu ne rentres pas dedans par la porte les arbres qui sont dedans qui ont été préparés pour toi ils ne te suivront pas je ne sais pas si vous me comprenez c'est très très important même si c'est ton jardin même si c'est ta bégerie si tu escalades pour rentrer si c'est ton Dieu te l'a destiné mais tu entres dans ce mariage au mauvais moment vous voyez si tu forces tu brûles les étapes tu n'es pas en train d'entrer par la porte tu es en train d'escalader tu es en train de faire du fossile et Dieu t'appelle voleur brigand et Jésus dit les brebis ne suivront pas le voleur et les brigands tôt ou tard les brebis vont se retirer parce qu'elles se rendront compte que ce n'est pas lui le vrai berger parce que le vrai berger celui à qui appartient la bergerie et les brebis doit rentrer par la porte et c'est le potier qui doit l'ouvrir le potier qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même vous voyez qui n'est rien d'autre que le sou l'esprit qui comprend ce soir on va s'arrêter là qui a compris quelque chose ok j'aimerais que tu prie dis Seigneur je ne veux pas être un brigand ni un voleur non je refuse d'être un voleur un un brigand je ne veux rentrer par la porte je ne veux rentrer par la dans ma bénédiction oh my god et je prie pour toi ce soir mon frère ma soeur que Dieu te fasse trouver ta porte dans tous les domaines et les aspects de ta vie là je suis en train de te prophétiser en tant qu'homme de Dieu je prophétise sur ta vie au nom du Seigneur Jésus Christ toi mon frère toi mon soeur qui m'entend ce soir ou qui nous écoutera plus tard que Dieu ouvre pour toi la porte qui te montre la porte de ton jardin la porte de ta bègerie où il y a des brebis qui t'attendent qui connaissent ta voix et qui te suivront qui t'obéiront vous voyez où il y a ces arbres et ces richesses qui sont là la bénédiction va te suivre la richesse l'abondance au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth soyez bénis mes frères et soeurs que Dieu vous bénisse nous vous disons à demain pour la suite des prières donc pour la suite